le japon veut sa part du bif et menace le monde du cosplay de droits d'auteur il voudrait que les cosplayers surtout les cosplayers professionnels qui se font mais des baloches en tungsten donnent leur part du gâteau est ce que le cosplay devrait être soumis aux droits d'auteur est ce que si moi je me cosplaye en apataille et que je mets ma photo sur instagram est ce que yata peut me poursuivre ou je réponses peut-être pour autre chose la question est vaste la question se pose aussi et le débat est plus intéressant qu'il n'y paraît mine de rien parce que dans l'article on voit surtout deux deux interventions de deux ultra top cosplayers qui gagnent plusieurs centaines de milliers de dollars par an et prendre directement la parole avec le ministre japonais en direct je vois la vache c'est c'est inouï c'est un truc de dingue bref ça reste très intéressant et pour ceux qui sont vraiment en dehors du monde du cosplay ça donne une petite étincelle et quelques petites notions pour se rendre intéressants devant la machine à café le cosplay le gouvernement japonais menace le monde du cosplay pour la toute 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 première fois toute toute première fois le gouvernement japonais cherche en ce moment même à mettre en place des mesures plus restrictives concernant le cosplay et cela passe par de nombreuses discussions avec les cosplayers du pays le gouvernement veut avant tout protéger le droit d'auteur et émet plusieurs hypothèses de loi qui pour certains fans de cosplay constituerait des restrictions intolérables le monde du cosplay au japon tout le monde aime le cosplay normalement tout le monde aime le cosplay après qu'est ce qui est cosplayé comment on aime le cosplay je pense qu'au bout d'un moment à chaque fois on est tout voir la vache on verra quelques exemples après tu dis où la vache il ya un talent de dingue de ce côté là le cosplay au japon après aux alentours des années 90 91 et se développe plutôt rapidement le pays est celui qui représente le plus de participants lors de grands salons émet particulièrement l'action l'accent sur les modèles et ses poses qui doivent se rapprocher au mieux de l'apparence et des poses du personnage original actuellement au japon n'importe quelle personne est toujours en mesure de s'habiller de façon à copier le style d'un personnage ou d'un animé ou d'un film ou tout ce que tu veux cette liberté pourrait cependant bientôt être retiré aux japonais ou du moins aux professionnels et à ceux qui voudraient partager leur talent sur les réseaux sociaux le gouvernement japonais propose actuellement de grands changements concernant la loi sur les droits d'auteur et si ces changements sont avérés cela impacterait directement les cosplayers du pays comme le souligne l'écrivain et traducteur matt alt dans un tweet dont vous pourrez prendre connaissance ci dessous le gouvernement japonais envisage en effet de modifier les lois sur les droits d'auteur du pays avec les cosplayers paye pour l'utilisation des personnages on se sont tweets là le gouvernement japonais envisage de modifier la loi sur les droits d'auteur afin que les créateurs puissent demander des frais aux cosplayers professionnels et c'est vrai que c'est un problème les plus réussis peuvent gagner jusqu'à 500 mille dollars par an soit un peu plus de 400 mille euros je crois que c'est la première tentative d'attaque du monde du cosplay de la part d'un gouvernement national le cosplay peut être une affaire juteuse au japon la très célèbre cosplayeuse et naco gagnerait par exemple environ 90 mille dollars environ 74 mille euros par mois grâce à des apparitions publiques des produits des livres des sessions de chat et autres diverses recommandations d'autres cosplayers gagnent également de l'argent en vendant des photos des clips de même sans parler de l'autre côté suivez mon regard enfin suivez mon regard plutôt par là qu'est ce que tu en penses dès lors ce qu'ils sont habillés dans la même façon dont que leurs personnages préférés et naco un million quatre cent mille abonnés sur instagram cosplayeuse ultra professionnelle ultra célèbre et un talent incroyable et des photos mais artistique c'est artistique déjà la nana à la création de sa fiche de personnage au niveau de son adn elle a une excellente distribution elle a eu un jet de dés incroyable et en même temps elle est extrêmement douée de ce côté là c'est un truc de fou c'est vraiment vraiment un truc de fou il ya il ya tout bon il ya un peu de tout mais elle est très très populaire mais pour ce genre de truc putain c'est vraiment vraiment kiffant c'est elle est c'est incroyable et tu dis pourquoi on n'embauche pas des cosplayers des fois pour jouer dans des films plutôt que de prendre des acteurs qui sont avec des costumes ridicules pourquoi ils prennent pas des costumes de cosplayers au bout d'un moment selon kyodo news la loi japonaise sur les droits d'auteur n'est pas encore clair mais souligne que le cosplay réalisé sans but lucratif n'est pas une violation cependant kyodo news ajoute que même le téléchargement de photos de cosplay sur les réseaux sociaux comme instagram pourrait constituer une violation du droit d'auteur si tel est le cas les effets se feront sentir dans toute la communauté du cosplay il sera en effet possible aux cosplayers de continuer à se déguiser mais partager une photographie de soi pour être susceptible de sanctions c'est clair qu'il se tire un peu une balle dans le pied parce que qui va aller se cosplayer si c'est pas pour montrer un peu aux autres c'est un peu le quasiment le but du cosplay au bout d'un moment quelque part bien que ce projet de loi fasse déjà beaucoup parler à travers le monde et naco quant à elle a cherché à apaiser les tensions elle a en effet déclaré via son compte twitter elle a eu une discussion avec le ministre je trouve ça dingue une cosplayeuse à une discussion sur la situation avec son ministre façon dès qu'il ya énormément d'argent en jeu après nous de notre côté je sais plus je sais même plus comment il s'appelle quand il s'appelle le porte pas le porte parole du gouvernement là le petit jeune là pour parler du masque et des gestes barrières il a pas fait appel à des spécialistes ou des vulgarisateurs scientifiques ou quoi que ce soit non il a fait appel à enjoy phoenix il ya d'autres influenceuse instagram pourquoi pas j'ai une discussion avec le ministre inouï et nous recherchons un moyen de protéger les droits d'auteur sans interférer avec la culture actuelle du cosplay je ne suis pas vraiment en mesure de faire une déclaration sur le sujet mais personnellement j'espère que les changements ne réglementeront pas les publications sur les réseaux sociaux et les activités faites par les fans s'ils ne sont pas à but lucratif comment je sous texte ça c'est que elle comprend tout à fait si elle doit donner une taxe à mon avis au gouvernement pour droit d'auteur de son dos de son côté là mais juste elle estime que j'espère elle espère que ça sera pas pour les cosplayers on va dire lambda quelque part qui gagne pas leur vie avec ça la jeune fille espère par ailleurs que cette réglementation ne touchera pas forcément le réseau social instagram des prévisions devront être fournies par le gouvernement japonais durant la semaine qui les semaines qui vont suivre je l'ai déjà dit plusieurs fois mais quand je suis à la télévision lors d'événements ou pour tout autre chose à but lucratif je prends en compte le droit d'auteur et je ne fais pas de cosplay de personnes d'oeuvres publiées je sors avec mes propres habits chaque fois que le cosplay des personnages d'oeuvres publiées je le fais après avoir obtenu l'autorisation de l'éditeur il faut donc attendre les précisions de et encore vous doutez bien que ultra célèbre comme elle c'est pas elle qui paye l'éditeur elle a l'autorisation de l'éditeur et je suis quasiment 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 parce que qu'est ce qu'ils aient presque persuadé que c'est l'éditeur qui donne un bon chèque pour qu'elle endosse le costume de son personnage marche dans ce sens là je pense il faudra donc attendre les précisions données très bientôt par le gouvernement japonais pour le savoir à quel point le monde du cosplay s'est ébranlé au japon sera ébranlé au japon nous savons déjà que l'école les cosplayers professionnels devront certainement rendre des comptes aux éditeurs ceci cela étant dit il ya un autre article qui est très très vieux sur high tech qui est dossier cosplay de la naissance d'un phénomène à sa popularisation qui est assez intéressant je vous le mets dans la description si vous voulez aller le lire au moins le parcourir il ya quelques photos de cosplay qui sont quand même dingue il ya des photos de cosplayers dans le dans les années 70 parce que c'est vraiment très 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 vieux on n'a pas attendu les mangas enfin pas attendu les mangas c'est vieux aussi les mangas on n'a pas attendu vraiment l'avènement des mangas pour commencer à se cosplayer c'était surtout à la base pour star trek star wars et ce genre de choses évidemment et les mangas ont vraiment popularisé le truc après on va dire mais la culture du cosplay est très 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 ancienne mais il y en a ils sont ils sont fous voilà on a des cosplays très sympathiques mais lambda où c'est des perruques des costumes qu'on achète industriellement à des cosplays fait main qui tu dis foire la vache le mec il est extrêmement doué que ça soit aussi bien au niveau de l'adn qu'au niveau du costume quoi c'est c'est un truc de fou lui je suis quasi sûr de avoir déjà pris en photo je traînais beaucoup dans les japan expo un moment avec mon appareil photo j'aimais bien justement m'entraîner sur pas mal de cosplayers celui-là qui est dingue c'est docteur ou si car il savait pas apporter la lumière dans le tardis il ressemble à il ya une vallée dérangeante il ressemble sans ressembler mais il est incroyable les trois sont assez incroyables celui-là il est ouf il est il est ouf je sais même pas comment ça tient mais ça tient c'est bref vous savez ce que c'est le cosplay de toute façon mais dites le moi d'ailleurs dans les commentaires est ce que vous êtes cosplayer qu'est ce que vous en pensez de cette news qu'est ce que ce que ça vous fait peur ce que ça vous fait pas peur ce que vous trouvez ça normal se trouve vous trouverez ça normal vous trouverez pas ça normal la question des droits d'auteur ça va être le grand combat de ces futures prochaines années parce qu'on en parle je trouve de plus en plus souvent au travers des fanarts au travers maintenant du cosplay et de plein d'autres situations donc n'hésitez pas à phagocyter l'algorithme de youtube comment faire c'est très simple vous partager sur les réseaux sociaux cette vidéo ou toute autre vidéo qui vous a plu vous likez vous abonnez vous clochez et vous commenter et on se retrouve pour d'autres aventures et on se retrouve pour d'autres vidéos